Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien, on s'entend aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After. Bah nouvelle vidéo que vous avez vu peut-être la dernière vidéo, mais il y a ce que vous passez en bonhomme, il y a ce que vous passez en homme du coup, bref, je devais faire une espèce de tier list, de check-up, etc. Des skins que je préférais vu que je suis passé en mec, et que les skins sont totalement différents. Mais, comme c'était long, c'était chiant et tout, parce qu'il fallait choisir le visage et tout, bref, j'ai pas pu le faire. Donc, on va le faire là, on va checker tous les skins. Le problème, c'est qu'il y a des skins qui ont des émotes, et il va falloir attendre que l'émote, elle s'arrête pour voir. Et d'ailleurs, je vais vous donner mon avis en fur et à mesure des skins quand on va se balader. Mais, voilà, déjà, lui, il a le skin lissé, on va enlever le sac à dos, je le kiffe, il est simple, il est propre, il est ultra cool. Celui-là, j'aime pas, celui-là, j'aime pas, celui-là, j'aime bien, mais il est, je sais pas, il y a un truc et tout que je trouve, il est bizarre. Celui-là, il est vraiment sympa, celui-là, j'aime vraiment bien au mec. Celui-là, j'aime pas du tout, parce que, je crois, on l'a trop vu à une époque et tout. Celui-là, ça reste un classique, en vrai, celui-là, j'aime vraiment bien. Sort simple et tout, j'aime vraiment bien. Celui-là, il est cool aussi, je trouve, mon mec, vraiment, il rend bien. Celui-là, peut-être un de mes préférés, peut-être un de mes préférés. Et je trouve que tout va bien, le pantalon, la veste, même les chaussures, tout est vraiment bien sur celui-là. Jeunesse brillante, trop basique. En vrai, celui-là, trop basique, trop vu, etc. Lui, pourquoi pas, mais je sais pas, il manque un truc, je trouve, ça fait pas sport, en fait. T'as pas envie de faire du sport avec un hoodie, comme ça, sans manche et tout. Celui-là, je suis pas fan. Celui-là, il y a... Attends, mais le perso, il est à moitié blanc avec celui-là ? Attends, quoi ? Attends, deux secondes. Attends, mais je suis à moitié blanc, là aussi ? Ah non, ok, ok. Ok, ok, je comprenais pas. Bon, la doudoune, dégueulasse. Celui-là, il est marrant, mais j'aime pas. Celui-là, j'aime... À moitié, en vrai. Celui-là, je sais pas. J'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. Art de la rue. C'est le cas, celui-là, en meuf, déjà ? Je sais plus. Bon, il est ok. Celui-là, vraiment cool. Peut-être un de mes préférés en meufs, mais en mec, il est juste ok. Alors, celui-là, bon, c'est un skin collector. Du coup, forcément, dur de rivaliser avec... Quand on n'est pas un skin collector. Mais celui-là, pour moi, top 3 des meilleurs skins sur mec, clairement, il est ultra stylé. Celui-là, allez, hop. Le laser cut, il est marrant. Il change un peu, en fait. Je trouve que c'est marrant parce que ça change un peu et tout. Il est pas incroyable, mais j'aime bien. Téméraire, bon, bref. If I speak, I am in big trouble. Alors, chaleur de Noël, je trouve ultra stylé, par contre. En vrai, de vrai, il est ultra stylé. La coupe est... C'est pas un régular, quoi. Mais je trouve que la coupe de tout est propre. J'aime vraiment bien le style et tout. Fantôme de glace. Allez, hop. Celui-là, je le trouve dommage. Celui-là, ils auraient pu faire un truc giga stylé parce que, en meuf, le costard marron en meuf, il est incroyable. Un skin préféré. Mais là, en mec, je suis désolé. Si il y en a dans le clan, ils le kiffent et ils l'ont à chaque fois, mais je... Il y a un problème. En fait, il y a un problème. Déjà, la chaise noire, la cravate violette et tout, avec le costume blanc comme ça, les chaussures blanches en tout. On dirait des... Santiago ? Santiago ? Des Santiago ? Je sais plus comment on dit. Dégueulasse. Bon, la doudoune rose, dégueulasse. Celui-là, en vrai, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Il est classique et tout. J'aime vraiment bien. Il passe bien. Je trouve qu'il y a plein de trucs. Vraiment bien. Celui-là, c'est pareil. Il y a un gars dans le clan, il a tout le temps ce skin. Sur meuf, j'aime bien. Mais sur mec, il est bizarre. On dirait un vêtement que tu as acheté. Tu l'as mis à la machine et il s'est agrandi. Il s'est élargi et tout. Ça fait bizarre. Mais dommage. Le plus serait moins grand, en vrai. Il y aurait moyen. Bon, celui-là, sur mec. Une pépite. D'ailleurs, il revient, je crois, à prochain event. Techniquement. 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 Calmez-vous. Pas de leak ou je ne sais quoi. Mais il y a un monde où il revient à prochain event. Et je trouve que celui-là, il est incroyable. Celui-là, il est incroyable. Peut-être qu'il fait un peu trop gros, je trouve, sur mec. Mais vraiment, celui-là, il est vraiment incroyable. Pas top 3, mais incroyable quand même. Bon, ceux-là. Ceux-là, sur meuf, je les aimais bien. Mais ça m'a gavé au fur et à mesure du temps. Sur mec, ils sont bizarres, en vrai. Je trouve que le rose, il va bien sur mec. Les autres, les coloris, ils sont vraiment chelous. Tu vois, genre, va jouer avec ça, frère. On dirait un gilet jaune et tout. À tout moment, il débarque sur les Champs-Elysées, le man. Celui-là, c'est lequel ? Ah ouais, celui qui fait le cœur, ok. Elle est dégueulasse. Merveilleux secret. Et si je dis pas de bêtises, c'est le skin chat sur meuf. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, ça, pareil. C'est les skins qu'on a déjà vus et revus. Et malheureusement, bah, voilà, quoi. Ces deux skins-là, je vais pas parler parce que, pareil, il y a des mecs dans le clan, ils l'ont tout le temps. Celui-là, sur meuf, top 3. Pareil, top 3 des skins sur meuf, celui-là. Mais sur mec, il est dégueulasse. Par contre, le orange, il fait bien tolard, en vrai. Le orange, il fait tolard et tout, je trouve, il est vraiment bien. Alors que le blanc, il est dégueulasse, mais le orange, il fait bien tolard et tout. En vrai, sur mec, j'aime bien. Celui-là, il est stylé, mais je le préfère sur meuf, en vrai. Je trouve que pour un skin collector, il est pas beau, en vrai. Je suis désolé, mais chez y'en a, il le kiffe et tout. Sur meuf, j'aime vraiment bien. À savoir que sur meuf, d'ailleurs, honnêtement, en toute franchise, je l'ai pris parce qu'il coûtait pas grand-chose. Pour un skin collector, il était à... Je sais plus combien, 18 000 fêtes, je crois. Parce que c'était le truc où vous étiez garanti de l'avoir, en fait. Du coup, je l'ai pris pour ça, voilà. Je sais pas vos... Confessions, je l'ai pris pour ça, mais du coup, sur mec, il est dégueulasse. Alors, celui-là, je suis désolé, mais celui-là, c'est le skin typique des mecs. Dans la vraie vie, c'est des brindilles. Et ils mettent ce skin dans le jeu, ils se disent, eh, j'ai des abdos et tout. Calme-toi, tu n'en as pas. Je vais pas faire le mec et tout, mais voilà. Ensuite, celui-là, j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas, mais... En fait, il y a des skins que je peux pas blairer sur le mec, parce qu'il y a des gens, ils les ont, et c'est des bouffons. Moi, je... Je suis pas un prix Nobel non plus, mais il y a des gens qui ont des skins et tout, que je peux pas voir. Pareil pour meuf, hein. Pareil pour meuf, parce qu'il y a des gens qui ont tout le temps le même skin, et il y a des skins, je suis dégoûté comme ça. Celui-là, j'aime bien. En vrai, celui-là, j'aime bien. D'ailleurs, on l'a en coloris différents, faudra aller voir après. Celui-là, j'aime bien, mais... Il manque un truc. En vrai, il manque un truc. Alors, celui-là, il est dégueulasse. Mais celui-là, il est dégueulasse sur meuf et sur mec. C'est ça qui est bien. C'est que celui-là, il est dégueulasse sur meuf et sur mec. Celui-là, par contre, vraiment stylé. Je le trouve giga classe et tout. Pour une fois, le fait d'avoir un espèce de grand manteau avec un drapé et tout, ça rend bien. C'est peut-être le seul sur lequel je kiffe ce style-là. Ça va bien. C'est propre et tout. Enfin, nickel. Celui-là, il est... Voilà, quoi. Celui-là, c'est pas le skin. Je pense jamais le porter. Pour mec, après, il y a ces deux-là. Ces deux-là, pareil. Pour moi, c'est deux classiques, deux masterclass. Juste les coloris qui changent. Mais pour une fois, les coloris qui changent vont vraiment bien. Archi fan. Les deux, en vrai. Les deux. Voilà. Après, il y a celui-là. Celui-là, c'est le skin Resident Evil. Pour meuf, c'est le skin rouge. Et sur mec, du coup... En fait, le problème, c'est les vœufs. Le problème, c'est les cheveux parce que c'est dans le premier Resident Evil, si je dis pas de bêtises. C'est le skin pas Striker qui a ça dans Resident Evil. Et c'était la coupe de cheveux typique fin des années... Début des années 2000, fin des années 90. Un peu boys-band et tout. Enfin, l'époque après les boys-band et tout. Et ça fait mal, quoi. En vrai, ça lui allait bien dans le film et tout. Parce qu'avec l'époque, avec même la coupe de la meuf et tout, ça allait bien. Mais là, en vrai, très mal joué. Celui-là. Celui-là, il y a un défaut. Les ailes, elles sont au niveau des reins à limite. Les ailes sont limite dans le bas du dos. Ce qui fait que c'est dégueulasse, en fait. Genre, ils sont... En gros, il a les pecs là. Et les ailes, elles sont derrière au niveau des pecs. Alors que techniquement, imaginons qu'on peut avoir des ailes. On peut voler avec des ailes. Les ailes, elles devraient être bien plus hautes que ça. Et voilà. Alors celui-là, c'est pareil. C'est comme le ski. Celui-là, je ne vais pas juger. Il y a peut-être des gens qui le mettent. Mais... Not on my watch. Savant, savant. Classique, ultra propre. Je kiffe ce skin. En plus, c'est un skin, j'allais dire, free-to-play à moitié. Mais celui-là, c'est peut-être un des top 3, en vrai. Je le mettrais peut-être dans mon... Pas top 3, mais peut-être top 5, à la limite. Parce qu'il est incroyable, en vrai. Ultra simple. Il était, on va dire, quasiment à moitié free-to-play. Parce qu'il y a deux skins free-to-play dans le jeu. Il y a genre le Godzilla et le skin de l'anniversaire du serveur, là. Mais... Mais archi-propre. Après, il y a ceux-là. Et il rend bien, comme ça. Il est moins contrasté que sur l'image. Et archi-propre, comme ça, en vrai. J'ai mal le petit dégradé et tout. Ça ressemble un peu à ce qu'avait fait Nike il y a certaines périodes et tout. Vert dégueulasse. Mais comme ça, un peu pastel et tout, vraiment bien. Homerunner. Alors, Homerunner sur meuf, incroyable. Homerunner sur mec, dégueulasse. On dirait que... Déjà, on dirait qu'il n'a pas de cul. Et on dirait juste... Il n'a pas de forme. On dirait que le truc est plein. Le truc est... Ça manque de volume. Ça manque de plein de trucs. En vrai, j'aime pas. Bref. Alors, ça, c'est non. Celui-là, c'est non. Et je pense même pas avoir besoin d'expliquer pourquoi c'est non. Calmez-vous, OK ? Celui-là, il n'est pas incroyable. Celui-là, archi-propre, en vrai. Mais en fait, c'est le même que meuf. C'est exactement le même que sur meuf. Ah, sur meuf, c'est peut-être... C'est pas un pantalon. C'est peut-être un short. Peut-être un short ou une jupe, comme d'habin. Mais ouais. Alors, celui-là, je suis désolé. Mais en plus, c'est un skin pay-to-win. Il est dégueulasse. Sur mec, il est dégueulasse. Le manteau derrière, on... Enfin, avec un manteau pareil, IRL, tu peux rien faire. Le truc passe en temps à te revenir sur les jambes et tout quand tu marches, c'est un enfer. Alors ça, c'est les skins différents. En orange, j'aime bien. J'aime bien le orange un peu couleur rouille et tout dessus. Incroyable. Celui-là, dégueulasse, en vrai. Enfin, dégueulasse. Trop basique. Trop basique, clairement. Celui-là, je suis désolé. Sur meuf, giga bien. Sur mec, pareil. Le manteau beaucoup trop long, comme ça. Voilà, quoi. Ah, ça, c'est marrant. Je ne l'imaginais pas comme ça, celui-là. Eh bien, vous voyez, là, typiquement, regardez, là, on a un espèce de manteau long, une espèce de cap avec un drapé qui est vraiment, qui bouge et tout, qui n'est pas dur. Là, on dirait que le truc, il est lourd et tout. Enfin, alors que ça a porté, OK. Alors que c'est la même longueur, les deux, c'est la même longueur, mais celui-là, il fait léger, celui-là, il fait lourd. Voilà, juste si je peux être chiant, celui-là, vraiment bien. Celui-là, dégueulasse. Bon, ça, les skins Majordome, en vrai, je n'ai pas vu les chaussures. Je n'ai pas vu les... C'est les chaussures de clip de Official, ça, non ? On est Official. Eh bien, il mettait ces chaussures-là. Bon, celui-là, c'est le skin gratuit, basique et tout, on va vite passer. Il est bien, mais en fait, il est bien sur meuf, sur mec, il est moche. Celui-là, pareil. Après, celui-là, je n'aime pas trop non plus sur meuf. Je crois que c'est Sim qui me l'avait donné, celui-là. Mais sur meuf, pas incroyable. Par contre, le pantalon, il est vraiment bien. Pantalon avec un roi ou tout comme ça, je kiffe. Le manteau, il est dégueulasse, par contre. Après, ceux-là... Attends, mais c'est même pas le même. Ah, le jean change. Ok, le jean change, ça faisait bizarre. Bah, je le trouve affreux, en vrai. Je trouve que les coloris sont moches et tout. Celui-là, on dirait limite la veste de Michael Jackson dans... Je sais qu'il a une veste rouge en cuir, mais qui ressemble pas du tout à celle-là, que j'ai dit qu'il y a connu, et que tout le monde va dire, mais c'est celle-là, c'est dans Thriller et tout. Pas du tout. Mais c'est dans Biddy to... Je sais plus laquelle. Il a une veste en cuir comme ça. Je sais que les gens vont dire, c'est dans Thriller, ou je sais plus quelle autre veste en cuir il a, mais qui ressemble pas du tout à ça. Et j'ai paumé le nom de cette veste. Bref, on en a rien à foutre. Jeunesse, celui-là, c'est une pépite sur mec et sur meuf. Je trouve qu'il range giga bien sur les deux, et pareil, c'est un skin, ce que moi j'appelle Free to Play, mais il est en fête, évidemment. Mais je trouve que pour mec et pour meuf, incroyable, vraiment bien. Alors celui-là, sur meuf, top 3 des... Peut-être pas top 1, mais top 3 des skins que je préfère sur... sur meuf, mais par contre sur mec, je sais pas comment il s'appelle en plus, lui, parce que Ghost in the Shell, je kiffe juste le design, mais je connais pas le nom des persos, etc. Pas ouf, pas ouf, alors que sur meuf, incroyable. Alors, maître des jeux vidéo, parlons-en. Parlons-en. C'est quoi cette merde ? Il y avait moyen de faire un truc giga stylé, et en fait, on dirait qu'il a des vêtements qui pèsent 3 tonnes. On dirait les vêtements, pas off-white, mais les trucs-ci, limite un croisement entre les trucs off-white et ce que faisait Kenny West il y a une certaine période. C'est non, en fait. C'est juste non. Je parle même pas de la sacoche avec le truc et tout devant, mais voilà. Alors, balle de poupée, meuf, il est dégueulasse. Genre vraiment, il est dégueulasse. Vous allez me dire, pourquoi tu l'as, on me l'a donné ? Alors que sur mec, vraiment bien. Peut-être un peu trop, un peu trop fit, un peu trop serré et tout. On dirait que le mec, il étouffe dedans. Ça fait un peu trop plat aussi, mais vraiment bien. Alors, nettoyage à l'encre, ça c'est pareil. Sur mec ou sur meuf, pépite. Vraiment une pépite. Tout est bien. Peut-être pas les chaussettes. J'aurais peut-être mis des sockets pour pas qu'on les voit, si je peux être chiant. Mais, je trouve que pour le coup, il est vraiment bien sur les deux. Il y a une espèce de cap, pas gigafan, mais vraiment bien. Bon, ces deux skins-là, je n'ai jamais compris pourquoi ils avaient été dans le jeu. Celui-là, skin collector, est peut-être le skin qui a fait que j'ai changé de sexe dans le jeu parce qu'il est extrêmement beau. C'est... Le dropper est beau, les détails sont beaux, enfin... Il est magnifique en vrai. Juste, il est... Pour moi, il n'y a pas de défaut. Il n'y a rien à voir. Genre même les baskets et tout, enfin... Tout colle bien. Tout est archipropre. Celui-là, je le préfère sur meuf, mais celui-là, on s'en fout un peu. Le rave. Le rave en rave, il est bien. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il passe bien. On ne voit strictement rien parce qu'il y a l'émote, mais je trouve qu'il passe bien sur mec. J'aime bien colorer et tout. Ça change un peu. C'est vraiment sympa. Géni culinaire. Je kiffe. Je préfère en blanc, mais incroyable. Vraiment trop, trop bien. Histoire de sakura, alors j'aime bien, mais je ne sais pas, il manque un truc. Je trouve qu'il manque un truc qui fait que ça décolle, qui fait que ça en met plein les yeux et tout. C'est bien, mais trop, trop sobre. Il manque un truc. Ça, c'est le skin skate. Alors, j'aime bien, mais je le préfère en rose qu'en vert. Le vert est généralement dégueulasse. Pourtant, j'aime bien le vert IRL, mais là, alors celui-là, parlons-en. Meuf, masterclass, peut-être top 5 des skins sur meuf. En fait, j'ai mis combien de skins en top 5 ? Beaucoup trop. Mais sur mec, il y a un truc en trop, ça fait, je ne sais pas. Je trouve qu'ils auraient peut-être pu rajouter un truc en haut et enlever des trucs en bas. Alors, sorti du coup, comme ça, ça fait bizarre, mais je ne sais pas, en bas, il y a trop de poches et tout, le truc fait trop lourd, et en haut, ça fait un peu trop les gens, ouais. Voilà, juste si je peux être chiant, comme d'habin. Alors, les Godzilla, ils sont dégueulasses sur meufs. Meufs, ils sont vraiment bien, mais sur meufs, ils sont dégueulasses. Celui-là, pour un skin collector, je suis désolé, mais pour moi, ça sur meufs, ça ne vaut pas un skin collector, vraiment, genre. Le dessin, on le voit à moitié en plus. Ah ouais, c'est peut-être les réglages sur la tablette, il faudrait que je regarde sur l'émulator, c'est différent ou pas. Mais, pour moi, ça, ça ne vaut pas un skin collector, clairement. Ceux-là, je suis fan sur meufs, mais sur meufs, aucun des deux, genre dégueulasse. Alors, le Godzilla, le Godzilla sur mec, en vrai, je ne suis pas fan, je suis clairement, clairement, je ne suis pas fan, mais voilà. Attends, ça, c'est le skin avec la queue sur meufs ? Attendez, il est afro ? On dirait, on dirait à l'époque, tectonique, qu'ils avaient les hémogothiques qui faisaient de la tectonique, à l'époque, qu'ils avaient ça ? Il faudrait retrouver la vidéo, là, des mecs, où est-ce que c'est, ce truc, dans Paris, là ? Il y a une espèce de pyramide, et tout, il y a des hémogothiques, tectoniques, et tout, qui dansaient, ils avaient des habits comme ça, à l'époque. Attendez, sur meufs, il est incroyable, mais sur meufs, il est horrible. Alors, celui-là, celui-là, top 3, top 3 des meilleurs skins, en même temps, il est archi paye, mais celui-là, top 3 des meilleurs skins sur meufs, limite, j'en ai un des rares skins où je n'ai juste pas envie d'avoir de sac à dos, tellement il est incroyable, vraiment, vraiment incroyable. Après, celui-là, j'aime bien les coloris, blanc, je le trouve, le blanc cassé, un peu rose et tout, je n'aime pas, le bleu, j'aime bien, mais ouais, celui-là, en vrai, je l'ai vu, parce que comme on a changé de manoir, j'ai remis des mannequins, et j'ai vu que celui-là, son mec, incroyable. Ah bon, on peut se faire les têtes en speed, on peut se faire les têtes en speed, par contre, la tête qu'il y a avec ce skin, juste, elle est... les cheveux, je ne peux pas parler de vos cheveux, mais ceux-là, ils sont affreux. Là, j'aime bien la tête, mais on dirait que la tête, elle est écrasée en fait. On dirait juste, le frérot, il n'a pas de dessus de tête en fait. Celui-là, pas ouf. Celui-là, attendez, je vais mettre un skin qui ne bouge pas en fait. Je vais mettre un skin basique, on voit bien la tête. Skin qui a quoi ? Skin qui ne bouge pas, on voit bien la tête. Celui-là, il bouge. Dommage. Celui-là, il bouge aussi, en plus, il fait des trucs et tout là. Il y a un skin qui ne bouge pas ou pas ? Ouais, mais celui-là, il est dégueulasse en fait pour le mec. Vas-y, on va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Bon, cette tête-là, affreuse. Attends, démon blanc, c'est lequel ? Ah, mais j'ai pris que la tête, ok. Bon, lui, c'est dégueulasse. Force Jedi, dégueulasse. Celui-là, il y a moyen, mais ça dépend des skins et tout, ce que vous mettez. En vrai de vrai, les casquettes sur meufs, incroyable, les casquettes sur mec, affreuse. Celui-là, affreux. Celui-là, beaucoup trop grand. Celui-là, j'aime bien en vrai. Classique et tout, j'aime vraiment bien. Bon, l'une des nuages, c'est le skin Samurai là. Je suis un peu déçu, il y a un truc qui est bizarre en vrai. Je n'arrive pas à savoir quoi, mais il y a un truc qui est bizarre. Il y a un truc qui ne colle pas. Celui-là, non. Celui-là, oui et non. On dirait, comment il s'appelle ? Le mec qui a fait de la terre, elle était la Michael Vendetta. On dirait Michael Vendetta en fait. Il faut arrêter. Pourquoi pas ? Il y a un truc qui est bizarre. En vrai, de dos, c'est bien. De face, la casquette, elle est bizarre. Celui-là, beaucoup trop grand sur mec. Alors, les cheveux jaunes pipi, je n'en rends pas compte. Celui-là, incroyable en vrai. Incroyable. Alors, ceux-là, moi, j'aime vraiment bien. Je ne vais pas vous mentir, ceux-là, c'est un de mes cheveux préférés sur mec, mais à chaque fois, les gens se moquent du petit truc violet parce qu'on dirait qu'il s'est fait chier dessus par un oiseau. Mais perso, j'aime bien. Alors, ceux-là, j'avais pris le skin collector pour les cheveux sur la meuf, pour info. Et en fait, sur mec, les cheveux sont... Je ne sais pas, ça manque de détails, ça manque de plein de trucs en fait. Ça, j'allais dire, on dirait un travesti, mais je ne jugeais pas. D'accord, ok, j'ai rien contre les travestis, comme je le dis à chaque fois. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut, rien à faire. Mais, il fait un peu travesti. Ceux-là, pourquoi pas, il manque un truc. Je ne suis pas fan toujours des déguisements avec les chats et tout, les trucs de gamers et tout, comme ça, en mode UU et tout, là. Mais, voilà. Ces cheveux-là, j'aime bien, mais il manque un truc. Il manque un truc. On dirait une version cheap de... Le père d'Orago Malfoy, il s'appelle comment ? Lucius Malfoy ? Je crois. On dirait lui. Ceux-là, incroyable. Vraiment, vraiment bien. Merveilleux secret. Ouais, allez, la tête d'après. C'est comme la tête en collector. Elle est dégueulasse, je trouve. Il n'y a vraiment pas d'effort qui a été fait au niveau des cheveux. C'est des aplats de mèche. Ça n'a aucun sens. Alors, ceux-là, sur meufs, j'aime bien, mais sur le mec, vraiment bizarre. DJT, en vrai, il a un petit style. Il fait un peu trop frimer et tout, le mec qui se la pète, mais il y a un petit style, il y a un petit truc et tout. Pourtant, je n'aime pas les casques. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, c'est dommage, en vrai. Le skin, pour mecs, on va vraiment être bien. Ça, c'est basique. Ça, dégueulasse. 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 Savant. Ah, mais savant, on dirait une perruque. On dirait une perruque, en fait. On dirait les films d'espionnage, je vais se mettre une perruque. Homerunner, vraiment bien. Style urbain, il y a un flot, mais les boucles d'oreilles sur la casquette, frère, c'est bon. Celui-là, dégueulasse. Celui-là, il y a un truc, en vrai. Il y a un truc, mais ça fait trop gominer devant. Prophète, bon, j'aime bien, juste, ils auraient pas mis la ficelle sur les lunettes, ça aurait pu être vraiment bien. Celui-là, je suis pas fan sur mec. C'est quoi, c'est de moumoute ? C'est quoi, c'est de moumoute ? Non, mais ils ont déconné sur la tête, on est d'accord ? Alors ceux-là, il y a moyen que vous me voyez souvent avec, en vrai, ils sont moches, j'aime bien du coup. Nettoyage à l'encre, top 3. Top 3, des cheveux, ils sont classiques, ils sont sobres, ils vont bien avec plein de trucs. Et ceux-là, c'est peut-être la seule tête en collecteur que j'aime bien. Peut-être la seule, en vrai. Alors le rave, en vrai, il aurait pu être bien s'ils n'avaient pas mis les oreilles de chat. Honnêtement, il n'y aurait pas eu les oreilles de chat, je l'aurais mis. Mais les oreilles de chat. Celui-là, je suis pas fan. Celui-là, j'aime pas. Amour Galactique, c'est lequel déjà Amour Galactique ? Ah, Amour Galactique, c'est... Du coup, ça, ça va avec ça ? Ah, c'est la version collecteur de celui-là. Ok, d'accord. Bon, et après, on les a tous vus. Celui-là, en vrai, il est marrant, mais il est moche en même temps. C'est un des rares skins qui est moche, mais marrant. Hop, je vais remettre... Je sais pas comment mettre avec ça. En vrai, la tête basique, comme ça, j'aime bien. Petite tête basique et tout. Celui-là, il donne quoi ? Eh, le bleu avec le doré, ça va pas ensemble ? En vrai, bleu avec doré, comme ça, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est moche, mais j'aime bien. Ça, en général, vous le savez, j'aime bien les trucs moches. Après, il y a des sacs à dos, mais le problème des sacs à dos sur le mec, c'est qu'ils sont beaucoup trop gros. Juste le problème, c'est que les sacs à dos sur le mec sont... C'est pas des sacs à dos, c'est une tantique, le bordel. En fait, même le sac à dos cartable, il fait beaucoup trop gros. Même le sac à dos cartable fait beaucoup trop gros. Attendez, parce que dès qu'on se rapproche d'un hélicoptère, mon jeu lag, c'est un enfer d'ailleurs. Mon jeu lag de plus en plus, je sais pas d'où ça vient, mais chez moi, le jeu lag de plus en plus sur la tablette. Il faudrait que je rechange mes réglages et on verra. Bref, j'espère que la d'autres vous aura plu. C'est une petite vidéo de racing du coup. Je vous abonne là-dessus, je vous dis à la prochaine, améz-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, salut, salut, bye bye.